Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo sur Madame Vannes, d'accord ? Comme le titre le dit, Mick Vannes et Jack sont dans un bateau. Qui tombe à l'eau ? C'est Vannes aujourd'hui, voilà. Donc on va voir ici Vannes d'Erleyen. On va faire des tirages sur elle. Donc on va voir la Vannes. Et ce n'est pas une Vannes, je vais vous dire. Donc la question c'est est-ce qu'elle va être rattrapée par la justice ? La Vannes, est-ce qu'elle va être rattrapée par la justice ? On me dit, attendez, il faut attendre. Ok, attendez. Attendez, est-ce que la Vannes va être rattrapée par la justice ? On me dit, il y a quelque chose de mieux. Ah, donc on nous dit ici qu'il y a une autre façon peut-être de l'arrêter cette femme, cette Vannes. Voyez, regardez, on nous dit, choisissez une nouvelle direction. Ça veut dire que ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice qui peut en fait faire quelque chose contre elle ici. Le jeu nous le dit, on nous dit, il y a quelque chose de mieux et choisissez une nouvelle direction. Donc voilà. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte ? Oui, je le sens bien, c'est celle-là. De grands changements positifs. Bon, il y a des choses quand même dans l'avenir qui vont changer. Ce n'est pas la justice qui va faire, qui va arrêter cette femme. C'est autre chose de mieux et c'est totalement différent grâce à cette carte. On nous dit ici. Voilà. Bien. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour ça, je prends le Rider Waite. Voilà. Pour Vannes. Donc, la question qu'on a eue, enfin, la réponse qu'on a eue par rapport à la question est-ce qu'elle allait être rattrapée par la justice, ça a été qu'il y a quelque chose de mieux. Prendre une autre direction. Vous voyez, là, elle va essayer encore de récupérer des choses pour elle et elle va laisser tomber les autres. C'est-à-dire que les gens qui sont associés à elle, elle va se servir d'eux. Vous voyez, le petit sourire en coin, là, remarquez, ça lui ressemble bien. C'est bien elle qui sourit comme ça. Voilà. Elle se sent, en fait, très puissante. Et elle l'est. Et en même temps, elle va vraiment casser les gens autour d'elle. Donc, pour récupérer, vous voyez, elle récupère toutes les épées, elle. Elle récupère toutes les épées. C'est une stratège. On le sent ici. C'est une fine stratège. Donc ici, il va falloir, la justice ne croit rien, selon les cartes. Il va falloir ruser et trouver une autre solution pour essayer de, voilà, c'est-à-dire l'arrêter dans sa folie, avec l'Europe. Donc, justement, comment on peut l'arrêter ? Donc, on dit ici que ce qui ressort, c'est que c'est quelqu'un qui va trahir les personnes qui l'ont aidée. Elle va les trahir. Il va falloir la mettre à terre, physiquement, ou plutôt, d'une manière, mentalement, je ne sais pas, intellectuellement, on va dire. Oui. Il va falloir la mettre à terre. Oui. Il va falloir la mettre à terre. On a un valet de bâton, ici, face au fait qu'ils ne prennent pas d'initiative, parce qu'il y a un valet de bâton. Le valet, c'est celui qui propose, en fait. Ce n'est pas lui qui décide, il propose. Oui, parce qu'elle, en fait, elle n'a que des valets. Elle, elle est puissante, elle fait ce qu'elle veut. Disons qu'elle, elle tire la couverture à elle, c'est tout. Mais elle ne laisse rien aux autres. Elle est vindicative. Donc, il faut, si on veut que cette femme arrête tout ça, il faut la mettre à terre. Et il en faut des épées, vous avez vu ? Dix, il en faut. La justice, ça ne sert à rien. On a la reine des épées, ici, qui est à l'envers. Bon. Et là, la roue de la fortune. Donc, je pense que le vent va tourner. Ici, je dis le vent va tourner, parce que, à mon avis, les choses, au niveau politique, vont brutalement changer. Et on a la roue de la fortune, ici. Ça va être la chance à saisir. Un peu comme, voilà, les cartes qu'on attire avant. Ici, il y a une occasion à saisir. Parce que la justice ne fera rien. Et on pourra avoir cette personne, d'une manière, eh bien, qui n'aura rien d'officiel, ni avec la justice. Donc, elle va perdre, vous voyez, la reine d'épée, là, son statut de reine d'épée, celle qui combat, celle qui décide, celle qui récupère de l'argent, celle qui décide combien d'argent il faut pour, vous savez, le lucru, voilà. C'est celle qui dit, la France doit donner tant d'argent, l'Allemagne, machin. C'est elle qui décide tout ça, comme un despote, en fait, qui va perdre sa superme. Donc, elle va perdre son énergie, ici. Finalement. Et là, on a le neuf de bâton. Il va y avoir énormément de choses, ici, d'organiser. Il y a une abondance de personnes qui se proposent pour arrêter cette personne. Enfin, l'arrêter dans son élan, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en face, il y a un couple, aussi. On nous dit qu'ici, il y a un couple. Derrière cette femme, en fait, elle n'est pas seule. Ils sont en couple. Face, en fait, à cette alliance. Il y a aussi une alliance, qu'on nous dit. Elle est dans une alliance. Là, le pendu, il va être arrêté. Regardez, le pendu. Écoutez, c'est drôle, parce que je suis très étonnée. Je ne m'attendais pas à des cartes aussi positives. Là, le jeu nous dit qu'elle va être arrêtée. On a le pendu. Parce qu'il y aura une occasion où le jeu politique, là, il va s'inverser. La roue va tourner. Et on voit que le valet de bâton, ici, c'est une alliance, là, avec un homme. Peut-être son mari ou peut-être une alliance avec d'autres personnes politiques. Oh, punaise. J'ai l'impression que c'est mondial. Il y a quelque chose qui tourne, mais c'est mondial. Voilà. Ici, on a, vous voyez, la misère. C'est une carte, normalement, qui est assez négative. C'est le 5 d'étoiles. Enfin, d'étoiles, non, de pentacle. Donc, c'est assez négatif. C'est la misère, la pauvreté. Vous voyez, elle est retournée, ici. Ça veut dire que les personnes qui n'auront plus rien vont revenir à la prospérité. Et ceux qui seront très riches, eh bien, il faudra qu'ils fassent attention à eux. Mais il y a une inversion des choses. Alors. Donc, ici, on a cette reine d'épée qui est retournée. Mais on a, ici, la victoire. Voilà. On va fêter ça. Le chariot. Oui. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est des as de bâton. Waouh. C'est que des belles carques, là. Donc, finalement, c'était cette question, en fait. Est-ce qu'elle va être rattrapée par le peuple français qui va... Parce que là, ce n'était pas la justice, au départ. Donc, on nous disait que c'était d'une autre manière. Donc là, il y a une autre manière. Et je pense que c'est par la force des choses, par la force des jeux politiques. Ici, finalement, elle va être arrêtée. Elle ne sera plus aussi puissante parce qu'on le voit avec la reine de Denier. Et on va fêter ça. Et le chariot, c'est l'armée. C'est un corps peut-être militaire ou autre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le chariot, il rafle tout. Le chariot, c'est vraiment... On ramasse. Et l'as de bâton, c'est super. L'as de bâton, c'est une très belle carte. On a le bâton ici. C'est-à-dire qu'on a la main ici. Voyez ? On ne passe pas le relais. On le garde. On a la main. Waouh. Bon, super. En plus, j'ai ces deux cartes. Enfin, je ne vais pas les remettre là. Disons que là, c'est le dos de deck. Vous voyez ? Et qu'on va vers vraiment une prospérité. Le 10 de coupe, c'est une carte magnifique. On va vers. On n'y est pas encore. Mais c'est l'étape d'après. le 10 de coupe. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la vanne. Pour la vanne. Qui est avec Mick et Jack dans un bateau. Donc, la vanne tombe à l'eau. Et voilà. Voilà. Voilà le... Écoutez la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt.